Spinoza nous dit « Deus sive natura », c'est-à-dire Dieu ou la nature. C'est révolutionnaire. Et à un moment donné, il dit « Deus sive natura », c'est écrit en latin, l'éthique. Et vous vous dites « mais si vous dites à chaque fois qu'il est écrit « Dieu » dans ce livre, je mets la nature ». Vous n'avez pas trahi la pensée de Spinoza, mais vous dites complètement autre chose. La question est « pourquoi avons-nous besoin du nom de Dieu ? » Pourquoi avons-nous besoin du nom de Dieu ? Quand en fait, la démonstration qui est faite, fait la démonstration, enfin, prouve que nous n'avons pas besoin de ce nom de Dieu. Ou alors, si Dieu c'est la nature, alors, et pourquoi l'appeler encore Dieu ? Dieu, normalement, c'est un créateur distinct de sa créature. Dieu, c'est un créateur qui préexiste à sa créature. Donc il faut Dieu, rien, enfin, Dieu et rien, je dirais, mais il faut Dieu et rien. Et à partir de ça, Dieu veut ce qu'il veut et il produit le monde. C'est ce qu'on appelle le théisme. Spinoza dit « non, Dieu et le monde, c'est pareil ». Donc il n'y a pas « Dieu puis le monde ». Il dit « Dieu, c'est le monde ». Et le monde, c'est la nature. « Deus sive natura ». C'est formidable. On va commencer à distribuer les textes de Spinoza sous le manteau, et les matérialistes vont trouver ça formidable. Ils vont enlever tout ce qui est le vocabulaire scolastique, ils vont mettre tout ça dans un vocabulaire qui va être matérialiste. Je songe à Adolbach, par exemple, système de la nature. Et à ce moment-là, ils vont dire « si vous voulez garder le nom de Dieu, gardez le nom de Dieu, mais Dieu, c'est la nature ». Donc fini, le Dieu qui nous punit, le Dieu qui nous récompense, le Dieu qui voit tout ce qu'on fait, le Dieu qui est responsable de tout. Pas du tout. Dieu, c'est la nature. Spinoza nous dit « dans ce qui est, nous ne sommes pas libres. Il n'y a pas de liberté. Le libre-arbitre est une fiction. Ça n'a jamais existé. Nous ne choisissons pas. » Ça aussi, c'est une rupture magistrale avec le christianisme. Le christianisme nous dit « il y a Dieu qui crée le monde ». Spinoza nous dit « non, il n'y a pas Dieu qui crée le monde, Dieu c'est le monde, et d'une certaine manière, c'est une seule et même chose ». Le christianisme nous dit, vous connaissez l'histoire, la genèse, le paradis, on vous dit « vous avez le choix, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, vous pouvez tout faire, sauf manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Les femmes, Ève, goûte du fruit de l'arbre de la connaissance, on connaît, c'est le sens du péché originel, et puis on a toute la suite, etc. » D'où cette idée, pour les chrétiens, que le libre-arbitre existe, que nous pouvons choisir, et que donc nous pouvons choisir le bien ou le mal. Si nous choisissons le bien, nous sommes récompensés, si nous choisissons le mal, nous sommes punis. Ça, c'est le christianisme. Spinoza dit « il n'y a pas de libre-arbitre, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. » Il prend un exemple, c'est une lettre à Schuller, il dit « prenez une pierre, vous l'achetez comme ça, et elle va grimper parce que vous allez lui donner une impulsion. La pierre va grimper, et puis à un moment donné, elle va ralentir, et puis à un moment donné, elle va tomber. Et elle obéit, on le sait aujourd'hui, pas Spinoza, mais je veux dire, elle obéit à la loi de la chute des corps. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi de la chute des corps, mais elle obéit à la loi de la chute des corps. Spinoza dit « donnez-lui la conscience et le langage. La pierre va vous dire qu'elle choisit de monter dans les airs, qu'elle choisit de ralentir, puis à un moment donné, qu'elle choisit de s'arrêter, puis qu'elle choisit aussi de choir et de tomber. » Et il dit « elle se tromperait, la pierre, en disant qu'elle a choisi tout ça, elle n'a rien choisi, elle obéit à une pulsion. » Et Spinoza conclut « les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. » Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Si nous savions ce qui nous détermine à être ce que nous sommes, nous ne croirions pas à la liberté. Donc dans cette façon de dire « il n'y a pas deux mondes, mais un seul monde, il n'y a pas un Dieu créateur et sa créature, mais Dieu et la créature, c'est la même chose. » Et puis, il n'y a pas de liberté, il n'y a juste qu'une obéissance à la nécessité. Spinoza est révolutionnaire. Il ajoute, et c'est là qu'on voit la pensée hédoniste de Spinoza, Spinoza nous dit « on n'a pas le choix, mais comme tous ceux qui nous disent qu'on n'a pas le choix, ils nous disent qu'il y a quand même le choix, et le choix c'est de savoir qu'on n'a pas le choix. » Je m'exprime, je m'explique. Spinoza dit « vous ne pouvez pas choisir parce que vous êtes déterminé exactement de la même manière que la pierre qui obéit à une impulsion, originaire pour son mouvement, nous obéissons à une impulsion et nous n'avons pas le choix. » Quand nous savons que nous ne sommes pas libres, alors nous sommes libres. C'est un paradoxe, on peut dire que c'est un paradoxe, mais effectivement Spinoza nous dit « vous n'êtes pas libres, mais quand vous savez que vous n'êtes pas libres, alors vous êtes libres. » Et cette liberté, elle génère la joie, ou la béatitude, mais la joie, le terme latin qu'on peut traduire par joie. Et c'est ça la pensée de Spinoza. Donc il ne nous dit pas « il y a un arrière-monde », il ne nous dit pas « il y aura un salut » ou « il y aura une damnation », il ne nous dit pas « il y a un enfer impurgatoire », etc. Il ne dit rien de tout ça. Il dit « le monde est une seule substance diversement modifiée. Nous sommes dans le monde comme les choses sont dans le monde, comme les animaux, comme les plantes, comme les minéraux, les végétaux, etc. Sauf que nous ne sommes pas plus libres qu'une pierre, mais nous savons que nous ne sommes pas libres. Savoir que nous ne sommes pas libres libère. C'est un éloge du savoir, un éloge de la connaissance, très juif aussi, et c'est un éloge de cette idée que quand on parvient à la connaissance véritable, on parvient également à la sagesse qui, elle, va générer de la joie. « Nous expérimentons que nous sommes immortels. » Dit Spinoza dans une phrase qui pose problème à pas mal d'exégètes. « Nous expérimentons que nous sommes immortels. » Alors, on n'a jamais su évidemment ce que ça voulait dire. Sauf que, puisque nous faisons partie d'un monde et que ce monde reste le monde, et que, disons la formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sortirons pas du monde. Nous n'étions pas vivants, nous sommes vivants, nous ne serons plus vivants un jour, mais nous sommes toujours dans ce monde. Non-vivants, nous étions dans ce monde. Vivants, nous sommes dans ce monde. Quand nous cesserons d'être vivants, nous serons toujours dans ce monde. Sans quoi nous expérimentons que nous sommes immortels. Donc la pensée de Spinoza est extrêmement simple. J'espère vous l'avoir simplifiée et vous l'avoir présentée de manière simple, mais pas facile à saisir dans son mode d'exposition qui reste donc scolastique et compliqué à lire. Mais de fait, c'est une rupture magistrale. Il y a une grande rupture, c'est Montaigne, que tout le monde peut lire et que tout le monde pourra bientôt lire. Mon ami Bernard Combeau, qui est hélas décédé, a eu le temps de finir une adaptation dans un français contemporain des Essais de Montaigne, qu'on pourra lire l'an prochain, aux éditions Bouquins de la Fond. Mais Montaigne peut être lue par tout le monde. Spinoza, non. Enfin si, je veux dire, il faut vraiment souffrir, il faut vraiment prendre un dictionnaire de philosophie et puis les qualités, les quantités, les relations, les modalités, les fameuses catégories, les maîtriser pour pouvoir saisir ce que veut dire véritablement Spinoza. Mais c'est une pensée majeure parce que sans Montaigne, on n'aurait pas eu Descartes, sans Descartes, on n'aurait pas eu Spinoza, sans Spinoza, on n'aurait pas eu la pensée des Lumières, sans la pensée des Lumières, on n'aurait pas eu la Révolution française, etc. Vous avez des philosophes majeurs comme ça. Montaigne est un philosophe majeur. Je ne dis pas que tout Spinoza est chez Montaigne, mais ça s'y trouve. En même temps, je dirais qu'il n'y a pas forcément de nouveautés chez les philosophes. Il n'y a pas vraiment d'idées neuves. D'une certaine manière, tout est dans l'Antiquité. Tout est déjà dans l'Antiquité. Et Nietzsche, par exemple, c'est Spinoza. En fait, il n'aimait pas beaucoup Spinoza, Nietzsche, mais pour une raison bien simple, c'est qu'il lui avait déjà piqué sa boutique.